Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue au journal de ce 3 janvier. Voici le sommaire. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavouno, a reçu les voeux de son personnel. C'est très tôt dans la matinée du 1er janvier que ses collaborateurs ont sacrifié à la tradition, à l'oreille de cette nouvelle année 2020. Un grand garage STEM, service technique électromécanique, est désormais disponible à Cotonou. C'est l'oeuvre de Gilbert Akpado, garagiste. L'infrastructure permet le bon diagnostic des véhicules ainsi que leur réparation efficace. Et puis on part dans ce 13h pour une découverte de 8h avec les 50 meilleurs élèves au certificat d'études primaires en 2019. La forêt sacrée de Quasset, la porte du non-retour et bien d'autres sites ont été visités. Les réactions au sujet du message délivré, le 31 décembre dernier, par le chef de l'État Patrice Talon, se poursuivent. Les voeux du président à la nation sont perçus comme un message d'espoir par certains citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou. On doit être fiers d'être béninois, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est un message qui rassure les béninois que nous sommes, qui sommes épris de cet esprit d'élan de développement. Nous sommes très fiers et très contents. Compte tenu des réformes, beaucoup sont encore en difficulté. Il a exprimé sa compassion vis-à-vis de ceux-là. Et au même moment, il est en train de montrer au peuple béninois que ceux qui croyaient que c'était des maquettes, les réalisations ne commençaient pas à porter leurs fruits. Et beaucoup aujourd'hui ont commencé par voir ce monsieur-là. Il avait de la vision, il savait là où il allait. Voilà moi ce qui m'a vraiment touché. Et en bon père de famille, en bon père de la patrie, il a quand même exalté les uns et les autres à mettre l'intérieur supérieur de la nation au-dessus de tout. Et que demain sera meilleur et on voit que demain là c'est déjà aujourd'hui et aujourd'hui a commencé par être davantage meilleur que le passé. Le message du chef de l'État, c'est que chacun n'a qu'à prendre son travail au sérieux et tout ira bien. Donc je tiens aussi à mâterer fortement cela, que chaque béninoise et chaque béninois prennent leur job au sérieux. Nous pouvons être fiers d'être béninois et nous pouvons commencer par espérer un lendemain meilleur pour nos frères et soeurs parce que le gouvernement actuel est soucieux du développement du Bénin. Et c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous avons eu un gouvernement responsable, capable de porter le Bénin à un niveau haut, capable de combler les attentes du peuple béninois. Vous voyez, le cultivateur, ce n'est pas le jour où il a semé le maïs qu'il va manger une bonne pâte tendre. Dans la vie, il faut toujours vivre d'espoir. Il faut croire en l'avenir. La vraie vie, c'est l'espérance. Moi, je crois qu'il faut encourager ce chef d'État, ce grand-père, ce vrai-père, qui, malgré tout, est conscient du devenir de ses enfants, le peuple. C'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut vivre d'espoir et l'encourager pour qu'il aille au bout de ses projets, pour que demain, en plus, festoyer. Il a raciclé tout un chacun de l'effort de changement profond qui se fait. Et il comprend en même temps que mener toutes ces réformes de changement profond en même temps, c'est un choc pour la population que nous sommes et il nous l'exprime constamment. Il met notre accent sur un fait qui échappe à tous. Nous sommes tous là et nous vivons en temps réel ces changements et ces mutations. On ne se rend pas souvent compte. Et depuis qu'il l'a dit, quand on est rentré en nous, on a observé un peu, on a dit « waouh, des choses se font ». Donc, nous ne pouvons qu'encourager le chef d'État et son gouvernement. Le message du président de la République est un message d'espoir. Un message d'espoir en ce sens que la réforme qu'il a eu à entreprendre a impacté beaucoup de vies. Par exemple, si nous prenons les casses, beaucoup de gens ont pris ça autrement. Mais aujourd'hui, vu ce qu'il y a en train de faire sur le plan urbaniste, tout le monde entier, c'est des trucs qui sont concrets. Donc, je vois que c'est quelqu'un à qui nous pouvons placer une forme d'espoir. Parce qu'on peut croire en lui. Parce que là où nous parlons, le développement du Bénin est en train d'être réellement amorcé. Et je pense que d'ici quelques années, beaucoup de choses seront faites. Et puis, ça promet, ça promet beaucoup. Donc, on peut compter sur lui. 2020 sera une meilleure année pour le peuple béninois. Allons directement à Porto-Novo, la deuxième personnalité du pays. Louis Vlavoenois a reçu les voeux de son personnel, celui militaire et civil. Tôt dans la matinée du 1er janvier, ces derniers se sont rendus à son domicile pour sacrifier à la tradition Guillaume à Vleno. Personnels civils et militaires en mode détente au domicile du président de l'Assemblée nationale. Ils sont tous venus présenter leurs voeux du nouvel an à la deuxième personnalité du pays. C'est vraiment avec une grande émotion que moi-même je vis cette ambiance du 1er janvier où la fanfare militaire accompagnée de cadres civils et militaires viennent souhaiter une bonne et heureuse année au président de l'Assemblée. Le président Louis Vlavoenois exprime sa gratitude à l'endroit de ses hôtes qui, en dehors de sa famille, lui ont été de grand soutien depuis son accession à la présidence du Parlement. L'homme estime ne pas avoir d'ennemis se référant aux réformes qu'il a engagées à la tête de l'institution. Des réformes pas toujours bien comprises de tous. Et comme je n'ai pas d'ennemis, je remercie alors tout le monde pour cet accompagnement intérieur ou extérieur qui, en réalité, n'a qu'un seul but. La lutte pour le développement, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour le bonheur du peuple béninois. C'est le seul leitmotiv de notre action. Pour 2020, le président de l'Assemblée nationale souhaite bénéficier du même soutien et du même engagement du personnel civil et militaire de l'institution. Que le Seigneur fasse en sorte que nous soyons toujours unis ensemble, que nous soyons toujours unis de cœur, que les réformes au niveau de l'exécutif, les réformes au niveau du Parlement ne soient pas interprétées comme de durs labeurs, comme de souffrances, mais soient acceptées pour que demain, le Bénin puisse rayonner et que le développement soit effectivement amorcé. La fête au domicile du président de l'Assemblée nationale s'est poursuivie au son de la fanfare de la garde républicaine. Et oui, c'est la nouvelle année et son début n'a pas été que joie. Dans le ferouille de la fête, certaines personnes ont été imprudentes, exposant du coup leur vie. Au lendemain du 1er janvier 2020, une équipe de la rédaction s'est rendue au service des urgences du CNHU de Cotonou et à la direction générale des sapeurs-pompiers pour faire un état des lieux. Le sujet est signé. Jean-Claude James, Ariane Da Silva et Amos Adjovi. L'euphorie du réveillon. Certains en ont fait malheureusement les frais, comme le confirment les statistiques d'accident. Du 31 au 1er, c'est-à-dire du 31 au 8h au 1er janvier 2020 à 8h, les sapeurs-pompiers ont effectué 38 sorties sur tout l'étendue du territoire national du Bénin. Pour ces sorties, nous avons connu 23 accidents de la voie publique et ça fait en proportion 60% de nos interventions. Et nous avons en expérience également 4 décès. 2 personnes sont décédées par incendie et 2 autres personnes sont décédées lors des accidents de la voie publique. Quand on regarde sur le plan des départements, c'est le département de l'Atlantique qui a connu 8 accidents de la voie publique avec un cas de décès et le littoral également 6 accidents avec un cas de décès. Grâce à l'intervention de ces soldats du feu, les victimes de ces accidents ont été transférées vers les centres de santé et hôpitaux. C'est le cas du service des urgences du centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumanga de Kotonou. Le 31, au premier, nous avons reçu 3 cas d'accidentés et 1 cas de coups et blessures volontaires par bagarre. Donc ces 3 cas sont des cas légers qui ont été pris en charge rapidement. Par contre, du premier au deux, nous avons reçu 4 cas dans un cas grave qui n'a pas survécu malgré les soins appropriés qu'on a apportés. Et si chaque usager de la route faisait de l'objectif zéro accident une priorité ? Pour qu'il y ait zéro accident, je pense qu'au-delà du respect du code de la route, nous devons en tout instant nous rendre compte que notre vie est très utile. 30 secondes de perdu pour pouvoir quand même arriver à destination, c'est mieux que se presser, faire un choc et ne jamais arriver à destination ou compromettre carrément ou rendre des familles éplorées en termes de conseils. C'est la prudence, la prudence et la prudence. Et vous le constatez, votre journal continue de faire le point du programme d'action du gouvernement trois ans après son lancement. Il faut dire que le Bénin affiche fièrement ses ambitions en matière d'économie numérique. Au cours de cette année 2019, le gouvernement a lancé de manière quasi simultanée plusieurs projets impliquant le développement des infrastructures sur tout le territoire national et la généralisation de l'accès à Internet au débit. Un an de réalisation du PAG, volet numérique, que peut-on retenir ? Élément de réponse dans ce sujet signé Rebecca Kandjaoundé. Faire du Bénin, la plateforme de services numériques en Afrique de l'Ouest. Voilà la vision du gouvernement de la rupture. Vision traduite en une série de projets et d'institutions dédiées. 2019 a accueilli des avancées notables. D'abord, en janvier 2019, le ministère de l'économie numérique et de la communication, à travers l'Agence pour le développement du numérique ADN, a organisé des séances de vulgarisation du code du numérique. Un code voté à l'unanimité par les parlementaires en juillet 2017, validé ensuite par la Cour constitutionnelle et promulgué par le président de la République en avril 2018. Après la vulgarisation de ces tests, il a été ensuite élaboré un projet de développement de la stratégie de sécurité numérique du Bénin. Aujourd'hui, dites-vous qu'on est en train de digitaliser les services. Des services vont s'offrir aux citoyens. Il va commencer à mettre ces informations personnelles dans des systèmes d'information. Il est important que ces systèmes d'information garantissent la sécurité de ces informations-là. Même l'État va mettre en place des plateformes. Prenons l'exemple de e-Visa. Si quelqu'un arrive à avoir accès au système de e-Visa, il peut faire beaucoup de dégâts pour le Bénin, par exemple. Il peut détourner les sous qui sont collectés pour les visas. Il peut attribuer des visas à des personnes qui ne devraient pas en avoir. Il peut manipuler beaucoup d'informations. Donc ce genre de menace-là pèse autant, pèse déjà sur le Bénin en tant qu'État, mais aussi le citoyen lui-même est menacé dans son identité numérique. Pour apporter donc des solutions aux problèmes de sécurité des systèmes d'information, un atelier d'échange y a été consacré. Toujours au chapitre des actions menées au cours de cette année, l'organisation de la première rencontre du réseau des ministres en charge de l'économie numérique, qui s'est tenue ici au Bénin à Kotonou. Un processus lancé depuis près d'une décennie et qui s'est concrétisé en 2019. Suite au 17e sommet de la francophonie à Erevan en Arménie, les 11 et 12 octobre 2018. Un sommet au cours duquel le Bénin a été désigné pour abriter le siège du secrétariat permanent et assurer la présidence du réseau francophone des ministres de l'économie numérique. Une prime aux efforts de développement de l'environnement numérique au Bénin. Le cadre institutionnel que représente notre réseau sera un catalyseur de nos initiatives et un accélérateur pour une réussite collective. À travers l'engagement que nous avons pris de développer notre réseau, nous voulons permettre aux pays de l'espace communautaire francophone d'oeuvrer activement ensemble et surtout de peser dans la mise en place des politiques publiques et régulations internationales en matière d'économie numérique. À tout ceci s'ajoute la journée de consultation régionale des pays francophones de l'Afrique sur la coopération numérique qui s'est tenue également au Bénin. 2019, c'est aussi l'année qui a vu naître les classes numériques. 24 au total sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont des salles équipées d'ordinateurs connectées à Internet et autonomes en énergie. Une innovation du gouvernement qui vise la modernisation de l'enseignement au Bénin. Tout ça, c'est en fait la mise en oeuvre de la vision du chef de l'État qui est que le numérique doit impacter l'ensemble des secteurs et surtout le secteur éducatif pour les recherches, pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on apprend à l'école et puis se préparer aux défis de demain pour le bien de notre pays. Le projet a impacté plus de 25 000 apprenants, dont 13 000 filles et 1 854 enseignants. Le gouvernement ne s'est pas contenté de cet esploi. Il a aussi procédé au lancement de 40 points numériques communautaires. L'intérêt des 10 points numériques est d'offrir à la population un cyber-centre avec des prestations à coût étudiées, un abonnement au débit, aux entreprises et aux particuliers, du Wi-Fi gratuit, de la formation, mais aussi des e-services du gouvernement. L'installation de ces points numériques a coûté plus de 21 millions de francs CFA par commune. D'ici 2021, nous souhaitons que vous, les jeunes, les artisans, les petites et moyennes entreprises, les administrations, vous soyez l'étendard, donc le visage du numérique dans notre pays à travers la façon dont vous utilisez justement les ressources numériques qui existent dans le pays. La réalisation du projet a déjà généré 276 000 emplois, dont 120 permanents, et la couverture d'une population de plus de 1 150 000 habitants, selon les estimations de l'APSUSEP, agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste. L'organisation de la semaine du numérique 2019 a été l'autre événement fort qui aura marqué cette année de réalisation du programme d'action du gouvernement volet numérique avec la participation de plusieurs pays de la sous-région et de l'Europe. 2019 aura été l'année de consécration institutionnelle du numérique avec la MU connu par le ministère dédié. Son nom désormais, ministère du numérique et de la digitalisation, signal fort du volontarisme gouvernemental en faveur d'une révolution numérique. Parlons maintenant des 50 meilleurs élèves au certificat d'études primaires en 2019 dans le département du littoral. Ils ont participé à une excursion à Ouida, de la forêt sacrée, de passer à la forêt, à la porte du non-retour. Tout est passé en revue, attentionné et plein de curiosités. Ces enfants ont touché du doigt leur propre histoire. Yves Fatina et Yves Agodopessi. A chaque étape de cette visite, les émotions se découvrent. Forêt de passé, une histoire qui retient l'attention. C'était quel royaume ? Au temple des pythons, peurs et joies se combinent. Ensuite, Kapemi sur la place aux enchères. Puis, le mémorial Zomachi où l'on vit le résumé de la route de l'esclave. Les enfants découvrent ensuite Zomaï, le monument aux morts érigé en mémoire. Des esclaves ensevelis dans une fosse d'au moins 6 mètres. L'origine de l'arbre, du retour, puis de la porte, du non-retour raconté par un guide, informe, renseigne et enseigne. Ils ont dû retrouver des ossements, des crânes, même des chênes également sont retrouvées ici. Heureusement qu'on n'était pas venu à cette époque. Quand on est allé à la forêt sacrée, on entend cette forêt s'appelait le palais de Ouida. Et que les blancs n'arrivaient pas à dire Ouida, ils disaient Ouida. On a été colonisés par les Français, donc on a alors instauré Ouida sur la ville et depuis, on l'appelait Ouida. Ce n'est pas trop bon. Je m'appelle Bill Grasset, je suis très contente de venir ici. Pendant tout ce parcours, on m'a appris de nouvelles choses que je ne connaissais pas avant. Je connais maintenant quelques rois qui sont les rois de Ouida et en plus, j'ai vu que la divinité vaudou n'était pas ce que tout le monde pensait, que ce n'était pas les sorciers qui attaquent les chambres. et j'ai pu découvrir un nouveau parcours samusien. Je m'appelle Doko Anya. Je ne savais pas que la ville de Ouida était si belle. Et maintenant que je suis venue, j'ai vu tout ce que je ne connaissais pas avant. Par exemple, le temple des pitons. Au début, j'avais très très peu des pitons. Je ne savais rien d'eux. Mais maintenant que je suis venue, j'ai appris plus de choses. C'est pareil pour la porte de l'esclavage. C'est vrai qu'aussi, ça ne m'a pas ému de savoir que, non, que les blancs venaient pour acheter des noirs. Ça ne m'a pas du tout plu. L'île paradisiaque achève cette journée une initiative de la direction départementale du tourisme du littoral. Le tourisme local, ainsi promu par le gouvernement du Bénin. Après ce voyage touristique à Ouida, intéressons-nous à Gilbert Akpado. Il est garagiste. Eh bien, il a procédé à l'inauguration d'un grand garage STEM en tant que des services techniques électro-mécaniques. Objectif, faire le diagnostic des véhicules, mais également procéder à leur réparation. Christelle Tongodo et Hospice, rondons-nous pour le reportage. 34 ans de carrière ont permis à cet homme d'ériger cette bâtisse. Ce joyau entièrement équipé en matériel de dernière génération va permettre de faire le diagnostic complet des automobiles. Ce garage devient un centre de référence dans le domaine de la mécanique automobile et électromécanique. Le promoteur Gilbert Akpado entend favoriser l'émergence de ce secteur. Ce joyau est une bâtisse multidimensionnelle érigée sur une superficie totale de 5200 m² réalisée en partie sur fonds propres et apports bancaires. Il est composé essentiellement de salles d'accueil des véhicules avant leur enrichissement d'une superficie de 1446 m². bureau directeur, salles d'attente et de secrétariat en conteneur modernisé et entièrement climatisé. Une entrée principale des véhicules jusqu'à la salle des opérations chirurgicales accueillent des véhicules de route sécurité. Né d'un père cultivateur et d'une mère ménagère, rien ne prédestinait pourtant Gilbert Akpado à un avenir radieux. Son amour du travail bien fait lui a permis d'évoluer de succès en succès en dépit de ses maigres moyens et ce garage en est une parfaite illustration. Si la profession peut s'organiser pour l'appuyer, pour que ce centre soit un centre de référence, on aurait apporté une contribution extraordinaire à la formation professionnelle et au renforcement de capacité de la plupart des gens qui s'occupent de la médecine automobile. Le garage STEM, service technique d'électromécanique, est situé à Ménotin. Il est certainement le plus grand, le plus modernisé et le plus équipé du Béné et peut-être de la sous-région. Vous le savez peut-être, la pollution sonore est une question peu abordée. Or, l'excès de bruit provoque une gêne et un stress qui perturbe l'organisme humain et animal. Dans le souci de contribuer à la lutte contre l'excès de bruit, l'ONG Sagesse Divine, en collaboration avec le ministère du cadre de vie à organiser, un atelier de sensibilisation sur la pollution sonore et acoustique en République du Bénin. Fifame Salomé et Atadégui Mathieu Sokeno pour le point. Plus de 100 décibels, 150 décibels, voyez c'est pas possible. Les activités quotidiennes menées par certaines personnes génèrent parfois du bruit de façon démesurée. Au Bénin, la pollution sonore est fréquemment observée dans certains lieux de culte et les différents regroupements festifs. Ils ont leur buvette, ils vendent correctement, ils quittent chez eux, ils viennent se réunir, ils font du bruit, on n'arrive pas à dormir de 22h à 4h, 5h du matin, ils retournent chez eux, ils dorment paisiblement. Nous avons des fidèles qui, eux, s'ils ne crient pas, c'est comme si Dieu ne pouvait exercer leur bruit. Ce comportement trouble la quiétude de certaines populations. La pollution sonore est source de plusieurs troubles sanitaires, tels que la nervosité, les difficultés d'endormissement, la perte d'audition, les AVC pour ne citer que ces crises. Ayant séjourné dans un milieu où vous êtes toujours accueilli pendant un bon moment par le bruit, ça va perturber les stades de développement de l'individu. Le décret numéro 2001-294 du 8 août 2001, portant réglementation du bruit en République du Bénin, prévoit des normes à respecter en matière de bruit. En zone d'habitation, essentiellement, le bruit est permis entre 6h et 13h. Maintenant, 13h et 15h, les manifestations bruyantes sont interdites. Et après 22h, les jours ouvrables. Maintenant, les jours de repos, il est interdit de faire du bruit des manifestations bruyantes entre 6h et 10h. Et entre 20h à 6h. Le moment où le bruit est permis, ce n'est pas parce que le bruit est permis qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y a un niveau qu'on ne dépasse pas, c'est 50 décibels. En cas de non-respect des normes imposées par ce décret, des sanctions sévères sont prévues. Nul n'étant au-dessus de la loi, personne n'échappe à ces sanctions. Même si vous êtes un pasteur, on peut vous enfermer parce que la Bible ne dit pas de ne pas respecter les thèses de la République. Dès lors que la réglementation est claire, c'est qu'elle est claire, on l'applique. Il y a des peines d'amende très fortes, allant jusqu'à 500 000. Cette action vise à former tout acteur de métier qui font du bruit et les confections religieuses à se conformer à cette loi, afin de ne pas subir les peines qui en découleraient du non-respect de celle-ci. De la bonne musique pour se réjouir, ce n'est pas mauvais, mais se réjouir dans le calme et la douceur, c'est encore mieux. Car dit-on, le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Il suffit d'appeler ça. Dernier sujet de ce 13h, guéri des mots liés aux pieds et aux mains, c'est bien possible au Bénin. Jude Togbio a organisé à cet effet une séance de sensibilisation. Il nous parle des techniques pour guérir de quelques maladies grâce à la réflexologie. Axel Dancy. Devant un public curieux et assoiffé de connaissances, Jude Togbio explique son art. La réflexologie palmaire, une science qu'il étudie depuis bien des années et dont il partage ici les bienfaits avec son auditoire. Dans ce hall, il expose des techniques pour guérir de quelques mots. Si quelqu'un a des douleurs au genou et que c'est son genou droit, il suffit juste de prendre sa main droite et prendre l'auriculaire. La deuxième articulation de son auriculaire représente son genou. Il stimule dans l'articulation à l'intérieur et à l'extérieur et il réplique la stimulation avec un objet pointu. Et pendant quelques minutes, à force de diminuer les douleurs sur la partie douloureuse ici, il aura déjà soulagé cette douleur du genou. Et à l'occasion des démonstrations, éteigne l'exposé. On prend notre première articulation du majeur, on va vers le haut, on divise ça par deux. Ça fait notre narine là. Maintenant, on divise encore le reste qui va vers le haut en deux. On tombe sur notre front. On va stimuler avec un objet pointu. Et en plus, on va envoyer de la chaleur à travers le Mossa, qui est des feuilles d'arténisia. Deux heures de leçon, de nouvelles approches enseignées, la réflexologie palmaire et plantaire. Le public semble convaincu. Moi, je ne suis pas allé à l'étranger. Je suis très satisfait et satisfait pour cette formation. Je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment satisfait. Et je vais mettre ça en pratique. Selon Jude Togbli, les réflexologies palmaire et plantaire sont des techniques issues de la médecine traditionnelle chinoise, qui reposent essentiellement sur le massage des zones dites réflexes liées aux pieds et aux mains. Et c'est fini pour ce trésor. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée.